Salut, c'est Laurent ! Aujourd'hui, une vidéo présentation de Planète Centauri. Alors, Planète Centauri est un jeu en Early Access. Nous sommes en version 0.5.13b. Alors, si vous avez déjà joué à Terraria ou Starbound, ce jeu en fin de compte est fait pour vous, tout simplement. Alors, on va créer un nouveau personnage. Entrer un nom. Et on va faire très original. 8 bits du nom de la chaîne. Et on va personnaliser celui-ci. Vous voyez, on peut faire un tas de choses. Les yeux, etc. Allez, on va faire quelque chose. Comme ceci. Si on peut être homme ou femme. Ah, je ne sais pas. Ça ne veut pas changer ici. La bouche. Comme ça. On peut changer, bien sûr, la couleur des cheveux. Si on va se mettre comme ça. La couleur de la peau. Oui, c'est comme ça. La couleur des yeux aussi. Allez. Créer un nouveau monde. Et on va l'appeler Découverte. Ouais, Découverte, tout simplement. C'est stylé quand même. C'est quand même très très sympa. On avait une armure, un vaisseau, on s'écrase sur la planète. Et une armure style Iron Man Wallow, comme vous le voudrez. Alors, ici, on a une espèce de rubis. Bah, de rubis, de diamants qui flottent. Bienvenue, jeune terrien. Tu arrives bien, bregrettois, à une période bien sombre de l'histoire de cette planète. Tu dois avoir de nombreuses questions, mais ces dernières devront attendre car elle est bien plus vitale pour nous de que je t'enseigne comment survivre en ce lieu hostile. Ressources au coffre. Récupère la pioche et l'âge se trouvant dans le coffre. On va accepter. L'utilisation d'outils te sera indispensable pour récolter les ressources nécessaires à la création d'objets qui t'aideront à survivre. Récupère la pioche et l'âge dans le coffre qui se trouve devant toi. Ok, donc là, on nous montre comment utiliser... Déjà, ouvrir les coffres. On va trouver les différents items dans le coffre. Je suppose qu'après, on va découvrir d'autres coffres. Donc, dans la première, dans la barre, les premiers éléments, clic gauche et clic droit, qui seront, que l'on mettra ici, donc, seront utilisés par clic gauche, clic droit. Avec la roulette, on peut... D'accord. Et quand on met un item, donc, ici, avec G, on l'utilise. Donc là, on clique gauche, clic droit, clic droit, pour avoir des informations sur les missions en cours. Quand la quête est validée, on récupère des items, ok ? Ok. Bon, allez, on va récupérer. Faut mettre la souris dessus, hein. Voilà, pour... Que si on est... Donc là, je vais récupérer. Ok. Ah, j'ai récupéré 30 de bois. 30 en bois, des planches, des wooden plateformes. Une simple, mais solide plateforme de bois. Ok. Alors... Je sais, ouais. Je savais déjà que ça allait... On pouvait avoir un inventaire en appuyant sur i. Bon, c'est pas très compliqué. Il y a beaucoup de jeux qui utilisent... Cette méthode. Donc ici, on peut voir que dans l'inventaire, donc, sac à dos. Les armes. Les mines oreilles, apparemment. Les éléments de décor, je suppose. Ça... Je dirais de la terre. C'est des aliments. Des pouvoirs, ici. Et là, des... Des artefacts, je sais pas. Alors... J'ai dû remettre mon clavier en... En QWERTY. Je vais quand même voir dans les options. Tiens, vite fait. ZQ. Toc, 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 toc. Toc, toc, toc. Graphique. Ok, bon. C'est-à-dire que le jeu est en français. Donc ça, c'est sympa, aussi. Bah, une bonne partie, hein, qui est... Qui est traduite en français. C'est des développeurs français qui font ce jeu. Je vous mettrai tous les liens dans... Dans la description. Donc là, je fais clic gauche. Et je récupère... Les minerais. On peut pas aller jusqu'à... Une certaine profondeur, je suppose. Voilà, je peux plus y aller. Ok, bon là, j'ai récupéré. Donc là, il y a un autre coffre. Et on voit que je ne peux pas l'ouvrir. Il me faut 150 d'un espèce de mana, ici, là. Il me faut 150 pour pouvoir l'ouvrir. Ah, tiens, on voit là que j'ai à proximité à une poule. Il faut qu'il se sauve, ok. Ils ont peur de moi. Alors, ressource pioche. Récupérer 4 charbons. Accepté. Maintenant, équipe-toi de la pioche. Cherche et récupère 4 blocs de charbon en creusant le sol. Tu pourras facilement en trouver en surface. Ok, bon, j'ai déjà fait la quête, puisque j'ai déjà récupéré... J'ai déjà récupéré du charbon. Donc, avec la pioche, on mine et on récupère ceci. Qu'on doit récupérer. Voilà, ça. Donc là, j'en ai 6. Là, j'ai récupéré le tin, or, et copper. Et sur les planches de bois. Enfin, les planches du bois, par contre. Des morceaux de tronc d'arme. Ressource H. Récupère 8 blocs de bois. Donc là, c'est pareil. J'avais déjà fait... J'ai pu récupérer. Donc, à la hache, on fait tomber un arbre et on récupère des troncs. Après, artisanat, crée une épée en bois. Elle est équipée en slot principal. Puis, crée une torche. Ok. J'utilise le bois et le charbon récolté pour créer une épée ainsi qu'une torche qui te permettra de t'éclairer. Pour créer l'épée et la torche, utilise la touche zéro du clavier pour ouvrir la fenêtre d'artisanat. Si tu as les ressources nécessaires pour ce que tu souhaites créer, ce dernier apparaîtra dans la liste en couleurs. Il te suffira ensuite de cliquer sur l'objet souhaité dans la liste pour le tenir. Ok. Donc, on appuie sur O, je pense. Voilà, O. Ok. Donc là, le Hedge. Donc, artisanat, il a été dit en bois fabriqué comme au Moyen-Âge. Voilà, moi je peux créer ça. Je vais le poser ici. Non. Voilà. Donc là, je peux créer deux torches. Je vais mettre là. Et une épée. Voilà. Je vais la mettre ici. Et voilà, je viens d'accomplir ma quête. Et donc, je récupère du charbon et du morceau de bois. Ok. Après. Artisanat. Créer une table d'artisanat avancée. Ok. Bon, ça c'est fait. Alors, quand tu fais maintenant une table d'artisanat avancée, elle te permettra de créer de nouveaux objets tels que meubles et outils indispensables pour forger armes et armures. Ok. Donc là, je l'avais déjà faite. Donc, cette table... J'ai récupéré quelque chose. Ah oui d'accord. On récupère des graines là au sol. D'accord. Ça c'est bien. Alors. Donc, je suis sur cette table et on voit qu'il y a des éléments que je peux créer. Et d'autres non parce que je ne dois pas avoir les ressources. Voilà, on voit qu'il faut certaines ressources pour les créer. Donc, il y a un tas, mais vraiment un tas d'objets. Petit item là, c'est... C'est hallucinant. Ah, allez, je suis enfin arrivé à la fin. Il y en a vraiment énormément. Ah ouais. Donc, il fait nuit là. Donc, on a bien une phase. Créer une table d'artisanat avancée. Elle est là, non ? C'est pas ça. Peut-être que je la retire du fait que... Non. Si je vais mettre ça comme ça. Voilà. Ah bah voilà. Du fait que je l'ai créée, en fait, quand elle était posée, donc il n'est pas pris en compte. Ça, ça sert à... Donc, on réorganise. D'accord. Ça range automatiquement. Bon, c'est bien. Quête complète. Donc, après. Construction. Construire un abri. Placer la table d'artisanat avancée au sol. Créer une porte. Et la placer. Ok. Félicitations. Il te faut maintenant un abri pour te protéger des créatures hostiles et pouvoir utiliser la table d'artisanat sans être dérangé. Tu peux choisir de créer ton abri avec n'importe quelle matière première, terre, bois, pierre et bien d'autres encore. D'accord. Les prérequis permettant de construire un abri sont d'avoir 4 murs formant une zone fermée. Un mur de fond qui couvre l'ensemble de la surface de l'abri. Une porte, un éclairage, torche ou autre. Ok. D'accord. Donc là, on peut créer ça. Donc là, apparemment, ça va correspondre au... D'accord. Au fond. Au fond. Donc après, faire un éclairage. D'accord. On va faire ça. Qu'est-ce que j'ai en bois ? 20 de bois. Je vais couper les arbres qu'il y a ici. Dégager un peu le terrain, là. Voilà. Ah d'accord, bah là je creuse, ok. C'est pas ce que je voulais, mais... C'est pas ce que je voulais, mais... Je vais juste récupérer les minerais. Ne sais pas, c'est pas ce que je voulais mais... Voilà, alors j'ai de la terre que je vais pouvoir remettre, on peut replacer, c'est vraiment comme dans minecraft, on va nettoyer le sol, on peut même retirer l'herbe. Et je vais placer, je vais faire un sol en bois, voilà, ça je peux le placer au sol ou pas ? Ah, ces morceaux là je ne peux pas, là je peux, je ne peux vraiment pas ça, non je ne peux pas, je suis obligé. Voilà, je n'ai déjà plus de morceaux de bois, je vais ouvrir ici là, je me suis un peu enfermé, donc là on voit qu'il n'y a pas de physique, ça ne tombe pas. Pas mal, il y a même des plantes et autres, des fleurs du moins. C'est vrai, il y a pas mal de choses là. Et vraiment, c'est vraiment très coloré, c'est très joli. L'ambiance sonore, elle est excellente aussi. Alors, je suppose que... Donc là, d'accord, à partir de ça... Un comme ça... Un comme ça... C'est une planche comme ça, d'accord, à chaque fois on peut avoir différents... Différents aspects du bois... Alors, je vais faire une porte... Où sont là les portes ? Les portes ne sont pas là... Je suppose... Que c'est avec cet établi qu'on va pouvoir créer la porte. Voilà. Donc je vais mettre une porte ici. Voilà, j'ai complété ma quête. On va arranger tout ça. Il me semblait que tout à l'heure, j'avais réussi à mettre directement mon inventaire. Là, je ne peux plus. En cliquant sur CTRL ou majuscule... Ah, voilà. Oui, c'est majuscule. Ça me le met directement dans ma barre en haut. C'est complété. Ici, on va mettre une porte aussi. En attendant. Pour autant faire. Donc... Ah, voilà. On peut voir que... Donc là, je suis sur une partie comme ça. Donc là, back. Donc le fond. Voilà, ok. Ah, j'en ai déjà pu. Merci vraiment avec les éléments là-bas. Ok. Ici, je ne voulais pas mettre ça. Ah d'accord, on va retirer la porte directe. Pourquoi tu tapes ça ? C'est quoi là ? C'est un petit bug ou quoi ? Ah voilà, il me l'avait retiré de mauvais. On nous retire ceux devant, pourquoi ? Je ne vais pas te demander à retirer ceux devant, je vais retirer celui derrière. Peut-être comme ça, non ? Je ne sais pas si je vais le retirer, non ? D'accord. Que se passe-t-il ? Pourquoi je ne peux pas retirer les blocs de fond ? Alors, ok. Bon, c'est pas grave. J'ai pas besoin de faire ça. Il fallait juste que je fasse ça. Juste à l'avoir. En main. Ah R, c'est quoi ? Ah oui, c'est le coffre. Donc, je vais faire ça, je vais mettre... Ah mais c'est pas possible ! Bon, je me trompe dans la position de mes éléments. Voilà, bac. C'est marrant, c'est que ça prend une couleur plus fonçante. On sait derrière, c'est sympa. J'en ai déjà plus. Ça va, ça va, ça va trop vite, ça. Hop, et là, voilà. Voilà un petit... Ah ouais, du coup, j'ai retiré mon établi. Je ne sais même pas. Dans la bataille, il est parti. Voilà. Donc, une torche. On peut arrêter de torches. On peut les mettre là ? Est-ce qu'on peut les mettre là ? Bah oui, on peut mettre ça comme ça. Un peu comme ils nous l'ont montré sur leur dessin. C'est fort sympa, hein, ce... Planète Centauri. Donc, on arrive déjà à vingtaine de minutes pour cette vidéo. Donc, bah écoutez, on continuera ce petit let's play. Bah petit, je ne sais pas, mais on verra. Ce let's play sur Planète Centauri. Allez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous le souhaitez. Et à bientôt ! Sous-titres par Juanfrance ...